Le vice-premier ministre à l'économie annonçait que le gouvernement déciderait le mois prochain d'une prolongation ou non des dispositifs de soutien financier aux petits commerçants. Il s'agit de prolonger la date d'échéance des prêts et de la suspension du remboursement des intérêts qui sera valable jusqu'en septembre. Différentes mesures d'aide, telles que le délai du paiement des impôts et des charges sociales prévues au second semestre, seront dévoilées dans le courant de ce mois. Hong Lam-Gui a également fait savoir qu'il exécuterait d'ici fin septembre 90% de la cinquième aide d'urgence et la distribution des subventions pour les petits commerçants. Lors de la réunion de la CEU d'urgence interministérielle de l'économie tenue aujourd'hui, des moyens supplémentaires destinés à venir en aide aux micro-entrepreneurs étaient sur la table des discussions. Également ministre des Finances, Hong a affirmé la nécessité d'élaborer des mesures de soutien pour aider les petits commerçants à s'adapter à l'ère numérique pour qu'ils puissent devenir compétitifs même après la fin de la pandémie. Dans cette optique, l'exécutif envisage de les inciter à participer à l'économie de l'abonnement, un moyen qui leur assurera des revenus réguliers. Concernant la conjoncture économique, le ministre a jugé que l'économie sud-coréenne qui poursuivait une tendance haussière marquait actuellement le pas à cause de la quatrième vague de Covid-19.